J'avais prévu de faire une vidéo sur le sable de Cancun. C'est un sable blanc, hydrophobe et qui colle à la peau. J'avais prévu de vous dire qu'il est composé essentiellement de carbonate de calcium, est extrêmement poreux, 62 fois plus que le sable plus commun de Floride, et qu'on appelle ça un matériau mésoporeux dont on étudie ses capacités de filtration pour des applications industrielles. J'avais alors prévu de ramener un échantillon de sable et de le regarder au microscope. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Pendant mes recherches, j'ai découvert à quel point Cancun est en péril, à quel point ce fameux sable qui m'intéressait tant était en perdition. Cancun est une ville mexicaine connue pour ses plages de sable blanc au pied de la mer chaude et ensoleillée des Caraïbes. La petite péninsule loge tous les touristes grâce à 27 000 chambres réparties dans 148 hôtels. Le tourisme, c'est 12,7 milliards de dollars par an. Alors les hôtels se battent pour proposer des chambres toutes plus luxueuses les unes que les autres à quelques mètres à peine de la plage, où votre cocktail préféré vous sera servi pendant que vous ferez bronzette au soleil. Le paradis touristique. Cette péninsule sépare le lagon et la mer sur 17 km de long et seulement 500 m de large. Le lagon étant le territoire des crocodiles, les hôtels se sont concentrés du côté de la mer. Et les touristes influents par milliers, les hôtels sont d'immenses structures qui laissent tout juste assez de place pour la plage d'un côté et la circulation de l'autre. Mais la plage, raison première de la venue des touristes, disparaît à une vitesse fulgurante. Et les hôtels en sont en grande partie responsables. Les hôtels sont lourds, très lourds. Ils s'enfoncent profondément dans le sol instable de la péninsule. De fait, les vagues tapent sur les fondations solides des hôtels et rebondissent, emportant avec elles le précieux sable. Au-delà de leur poids, les hôtels sont aussi hauts et larges. Leurs murs empêchent le vent de passer et les redirigent vers le bas où ils accumulent du sable et repartent vers la mer. Et puis les hôtels sont nombreux, à tel point que la péninsule est devenue rigide. Cela veut dire qu'elle ne peut plus s'adapter aux contraintes climatiques. Les échanges entre le lagon et la mer sont devenus difficiles à tel point que l'eau du lagon entre en stagnation, commence à dégager des mauvaises odeurs et à devenir un habitat propice à des espèces destructrices. Côté mer, ce sont les ondes de tempête qui représentent des risques. Ces ondes, ce sont d'énormes vagues qui ressemblent à des tsunamis, astreignant la péninsule à subir des inondations, des dommages et évidemment, encore et toujours, des pertes de sable. Si les hôtels n'étaient pas là, des brèches se créeraient naturellement sur la péninsule pour que l'eau circule entre le lagon et la mer, réduisant de fait l'impact de ces ondes de tempête. Il est impensable de rester inactif devant l'érosion de ces plages si précieuses. Pour compenser toutes ces pertes, les autorités pompent alors du sable dans le fond de la mer pour le ramener sur la plage. Et inlassablement, chaque grain retrouve son chemin vers les fonds marins. Mais pas n'importe quel fond. Au large de Cancun se trouve une barrière de corail, sur laquelle le sable ainsi remué se dépose, bloquant alors l'arrivée de la lumière sur les coraux et les tuant à petit feu. Pour rappel, le corail abrite un quart de la biodiversité marine. Mais qu'à cela ne tienne, sable, il y aura. En 2010, les autorités, dont l'économie est trop dépendante du tourisme pour abandonner la péninsule, ont ramené 3 millions de mètres cubes de sable au coût de 70 millions de dollars. Il fallait sauver l'économie et le tourisme. Cette opération de grande envergure était indispensable car elle faisait suite à l'ouragan Wilma, qui a été un désastre pour Cancun. En une nuit, c'est toutes les plages qui ont été vidées de leur sable pour ne laisser que les pierres de la croûte terrestre. 7 millions de mètres cubes de sable emporté. 7 millions de mètres cubes, c'est 70 000 camions comme celui-ci. En attendant la prochaine livraison de sable, les hôtels essaient tant bien que mal de préserver leur plage en construisant des barrières physiques pour ralentir l'érosion pourtant inarrêtable. Mais les hôtels ne sont pas les seuls responsables de la disparition imminente et instoppable des plages de Cancun. Une dernière cause y participe, et celle-là, c'est nous tous, en tant qu'espèce humaine, qui en sommes responsables. Le réchauffement climatique. À cause de la fonte glaciaire, le niveau de la mer augmente de 2 à 3 millimètres par an, et pour chaque centimètre de hauteur d'eau supplémentaire, c'est un mètre de plage qui disparaît. Cancun, sous ses airs paradisiaques, est un désastre écologique dont l'homme est responsable. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Cette vidéo et toutes les autres de cette chaîne sont financées par vos dons via Tipeee. Et 100% de ce que vous donnez est directement réinvesti pour le développement de la chaîne. Et vous pouvez d'ailleurs le voir sur la page Tipeee. J'ai mis un lien vers une Google Sheet qui vous indique comment est-ce que je dépense votre argent. Et je voulais vraiment vous remercier parce que ça fait une grande différence d'avoir cet apport financier-là pour améliorer encore et toujours la qualité des vidéos. Et moi j'ai l'impression que les vidéos s'améliorent. J'espère que ça se voit. Et d'ailleurs, c'est grâce à du matériel comme ça que ça peut faire toute une différence. Donc un grand merci à vous. Et nous, on se revoit la prochaine fois. Bye.